Bonjour à tous ! Je suis vraiment assez émue d'avoir retrouvé ce texte. La pièce est éditée, elle est montée régulièrement, mais moi je l'ai découverte quand j'avais 22 ans. J'étais en dernière année du conservatoire, et en fait je ne voulais pas rentrer. J'étais en Angleterre pour ma deuxième année à la Lambda, que vous connaissez bien, et j'avais appelé Marcel Bozonnet en lui disant « Marcel, je crois que je vais rester vivre en Angleterre et je ne vais pas revenir faire ma troisième année de conservatoire. Parce que je suis bien là, parce que ça se passe bien, parce que je ne sais pas. » Et là il me dit « Ah d'accord, je comprends, mais alors Marina, il faut que je te dise, en troisième année, là vous allez travailler avec deux mettants en scène qui ont accepté de venir, Patrice Chéreau et Klaus Michael Gruber. » Gloups ! Et alors, je me dis bon… Gloups ! Et il me dit « Ecoute, je te dis ça comme ça, alors je ne sais pas avec lequel des deux à la Marcel, très comme ça, très rond et accueillant, je ne sais pas avec lequel des deux tu vas travailler, mais je pense que ce serait intéressant pour toi de rentrer et de vivre ça. » Alors, je suis rentrée ! Et en même temps, je suis rentrée en me disant « Finalement, je connais quelques spectacles, mais Klaus, je n'en connaissais aucun. » Et évidemment, je connaissais le travail de Patrice, mais je me suis retrouvée dans le groupe de Klaus. Et cette rencontre avec ce metteur en scène, voilà, dont on connaît un petit peu, par les différents témoignages d'ailleurs, l'infini engagement qu'il avait pour son art et pour la poésie, est restée pour moi peut-être la rencontre la plus importante quand j'étais si jeune, parce que j'avais l'impression de rencontrer un poète, ce qu'on appelle dans une sorte de fantasmagorie, le poète. C'est-à-dire quelqu'un qui vit un peu à contre-temps, comme une sorte de témoin de son temps et qui tente de transmettre quelque chose de beau de l'humanité. Et évidemment, nous, on était là en se disant « C'est les journées de juin, il y a des professionnels qui vont venir, il faut qu'on se montre, il faut qu'on soit, je ne sais pas, qu'on se mette sur le marché du travail, c'était un peu ça. » Et puis tout d'un coup, on rencontrait quelqu'un qui nous disait, qui nous faisait comprendre ce que c'était que la vie d'artiste en fait. Et c'était grâce à cette pièce-là qu'il a décidé de travailler avec nous et aussi la présence de Michel Piccoli, qu'il a fait venir pour jouer qu'au trône le magicien que Valir Thierry. Et donc, on s'est retrouvé, tout d'un coup, toutes ces espèces d'ambitions du moment, sont totalement partis et on est rentrés dans une exploration de cette pièce, de cet auteur, avec deux âmes incroyables, qui avaient, ils étaient tous les deux plus ou moins en fin de carrière, parce que Klaus est décédé pas très longtemps après, Michel, il n'a pas fait énormément de choses après non plus. Ils ont fait quelque chose, bien sûr, mais je veux dire, leur empreinte était déjà là. Et ça nous a, en tout cas moi, ça m'a modifiée complètement dans ma manière d'appréhender ce qu'allait devenir, ou pas, mais ce qu'allait devenir ma vie d'actrice, ou... Est-ce que c'était que de regarder un texte ? Est-ce que c'était que d'imaginer un public ? Et donc la pièce de Pirandello, qui était sa pièce inachevée, il est mort d'une pneumonie, qu'il a écrite se sachant plus ou moins condamné, est une pièce qui parle... C'était à cette époque-là, donc c'était dans les années 30, de la difficulté de maintenir la poésie en vie, face à un monde moderne, face à un monde de plus en plus brutal, dans lequel cette sensibilité-là est en train de disparaître. Et on est en train de la tuer même chez les gens, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de lavage de cerveau en cours, puisqu'on est en plein fascisme. Et on ne parle plus que de culture de masse, c'est le moment où on perd l'idée de l'individu, l'idée des possibles, des possibles de l'humanité, et du droit d'être de tous ces possibles. Et donc, c'est quelque chose... Là, je me suis dit, bon, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est intéressant de la relire aujourd'hui, à travers l'écriture de Pirandello, qui est quand même, finalement, assez simple, mais qui demande une certaine attention, une certaine écoute, un certain abandon. Et donc, c'est cette petite troupe qui a vécu le pire des échecs avec leur dernière pièce. Donc, on est dans une sensation un peu d'apocalypse de l'art, de cet art poétique, justement. Il existe quelqu'un qui s'appelle Cotron, qui leur a été conseillé, et qui peut-être va les aider à faire revivre cette pièce. Donc, ils se retrouvent là-bas, dans cet endroit qu'on appelle la villa, on ne sait pas très bien ce que c'est, qui ressemble quand même à une sorte de refuge, un endroit caché, dans lequel quelques personnes seraient présentes encore, seraient vivants encore, et est en train de faire exister ce qui est la source de la créativité. Donc, l'humanité, les fantômes, les rêves, tout ce qui fait partie de notre inconscient, tout ce qui fait partie de la vie de chacun qu'on partage. Et donc, voilà, un dialogue va s'engager entre Cotron, qui a fait ce choix de s'isoler, et cette petite troupe qui est encore dans le feu des critiques qu'ils ont reçues, de l'échec absolu qu'a été cette pièce, du drame que l'écriture de cette pièce a fait vivre à la comtesse, au comte, puisque c'est un poète qui l'a écrit, qui était amoureux de la comtesse, amie du comte et qui s'est suicidée. Et toutes ces choses qui font partie de la création, enfin, même qu'on connaît tous, elles vont avoir le droit d'exister à l'intérieur de cette ville-là. Donc, c'est une sorte d'île, moi, je vais mettre en place une sensation un peu de bunker, une chose un peu comme si on était très, très, enfin, on est là, hein, en souterrain, mais dans une sensation d'isolement du monde. Qu'est-ce qui se passe autour ? Et qui sont ces géants de la montagne ? On ne le saura jamais. Certainement des gens très puissants, en tout cas. ce qui n'est absolument pas le cas de cette troupe, ni de ce magicien, ni de ces... Il les appelle les guignards, je ne sais pas trop ce que c'est, qui les entoure. Parce que la maison s'appelle la guigne, non ? C'est ça ? Oui, mais c'est... D'où ça vient ce mot ? Tu vois ? Donc, c'est quand même... La poisse ? Ouais, la guigne, c'est vraiment... La poisse ? Tu crois que c'est ça ? Ah ben, voir la guigne, c'est la poisse ? Oui, c'est la poisse. Oui, c'est la poisse. Oui. Ben, les poissards. Les poissards. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Guignard qui a la guigne, c'est la poisse. Oui, c'est ça. Guignard qui a la guigne, donc il y a la poisse. Les exclus, quoi. Oui. Les reclus, exclus. Qui portent la marche. Oui. Et c'est vrai que moi, je... Alors, en dehors du fait que j'ai... Alors, j'ai été déterrée cette adaptation qui est inédite. Enfin, d'abord la traduction qui a été commandée par Klaus pour le Conservatoire. Donc, je ne pouvais pas savoir ce que ça a été de retrouver cette... Cette traduction, parce que toutes les traductions que j'avais, elles me semblaient tellement loin de mon souvenir. Donc, c'est grâce au Conservatoire que j'ai retrouvé le texte. Puis, il a fallu retrouver une VHS. Pour y ajouter les coupes. Donc, évidemment, il n'est pas question de refaire la mise en scène ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment qu'il y ait une trace de quel était le regard de Gruber sur quelque chose qui le touchait personnellement au moment où il a souhaité le monter. Et aussi, d'essayer de le transmettre à des jeunes aspirants, peut-être artistes. Que vous, vous le traversiez aussi. Parce que je me dis que ça peut être intéressant de travailler de cette manière-là. Ou en tout cas, de réfléchir de la manière dont on va faire les choses. Et de transmettre cette chance que j'ai eue de rencontrer Gruber et de rencontrer Piccoli à 22 ans. Alors que je me souciais de porter un appareil dentaire pour redresser mes dents pour les photos. C'est vrai, hein ? Parce que c'est comme ça. On est mis dans un moule et puis tout d'un coup, on rencontre un artiste qui modifie tout d'un coup quelque chose. Tu n'as jamais eu d'appareil dentaire. Si, si, si. Toi, c'est gentil. Et moi, je t'ai vue. Ah bon ? Avec ton appareil dentaire ? Je l'ai vue, moi. Ah, tu l'as vue ? Avec toi. Avec moi ? Je l'ai vue deux fois. Non. Je l'ai vue avec toi et je l'ai vue avec Yael. Oui, parce qu'en fait, bon… Parce que le rôle de… Le rôle de la comtesse était tenu par une élève différente chaque soir. Et les autres rôles étaient tenus… Enfin, tu vois, il y avait un roulement sur le rôle de la comtesse. Oui. Oui, c'est un très beau souvenir. C'était très… C'était extrêmement émouvant. Il y a quelque chose… Moi qui me parle énormément, par rapport à ce qu'on a vécu avec le… Avec le confinement, avec la sensation que les portes du théâtre ne rouvriraient jamais. Le fait que la culture, à ce moment-là, était… Et de façon… Comment dire… Légitime… Devait pousser comme ça ailleurs. Enfin, c'est comme vraiment des racines qui se remettent à pousser. C'est comme ça que la web télé a été créée, d'ailleurs. Mais il y avait… Je me disais, c'est fou cette question de Pierre Andello qui est assez permanente. Dans son théâtre, quand il parle des artistes et des créateurs, c'était… Une difficulté permanente d'exister. C'est-à-dire… Ou… C'est une bataille permanente d'exister, alors même que… Les gens en ont besoin, plus que tout, quoi. Ça, c'est… Ça, c'est… Ça m'a frappée. Et donc, je suis revenue à Pierre Andello déjà il y a deux ans, avec les six personnages en théâtre à la table. Et puis, je reste très accrochée à… À cette écriture. Voilà. Et j'ai vraiment hâte qu'on commence à lire et… très calmement, très doucement, cette pièce. Je suis trop contente. … ... Sous-titrage ST' 501